Je m'appelle Hugo Sedbon, je suis endodontiste et cofondateur d'Houdini. Houdini est une start-up dentaire française créée il y a maintenant un peu plus de deux ans et qui a pour but de démocratiser la dentisterie numérique. A la base, Houdini était une équipe de six cofondateurs, Edouard notre CEO qui est entrepreneur, Achraf notre directeur recherche et développement, Cyril notre directeur technique et trois dentistes, Julien Stripoli, Aurélien Tholot et moi. On croit vraiment à notre équipe parce que dès le début on a eu la même vision. On voulait créer des outils assez puissants qui répondent à une situation clinique grâce à la technologie et non l'inverse. On a vraiment aussi à coeur que Houdini soit la marque de tous les dentistes. Alors ça fait un petit peu bateau de dire ça mais on espère vraiment que tous les dentistes, tous les assistantes dentaires, tous les prothésistes, tous ceux qui font partie de l'équipe traitante puissent avoir leur mot à dire et nous aider à orienter les produits dans la bonne direction pour qu'ils soient de plus en plus puissants et qui répondent toujours à un problème clinique. Alors oui Houdini est au CES donc c'est pas souvent qu'une startup dentaire française arrive à Las Vegas. Tous les ans Business France et la French Tech sélectionnent une quinzaine de startups pour les envoyer au CES de Las Vegas. Cette année ils ont sélectionné 12 startups dans le domaine de la santé et Houdini en fait partie. On a été remarqué grâce à notre travail sur le smile design grâce à notre solution Smile Plus, nous sommes en train de créer une solution de planification du smile design optimal donc de planification du sourire optimal grâce à l'intelligence artificielle et à partir d'un simple smartphone. Pour y arriver on a d'abord commencé par sondé le terrain. On a demandé à un maximum de dentistes quelles étaient les raisons pour lesquelles ils n'utilisaient pas tous les outils numériques disponibles. La plus grande majorité des dentistes nous ont répondu que c'était d'abord à cause de leurs difficultés d'utilisation qui allaient leur demander d'acquérir de nouvelles compétences techniques et pas des compétences dentaires. Il y avait aussi la mauvaise intégration de ces outils dans leur flux de travail et enfin le coût de ces outils. A partir de là l'idée a germé tout seul. Nous on ne voulait pas créer une nouvelle solution, une de plus qui resterait dans les placards. On veut vraiment créer des solutions performantes répondant à un besoin clinique et qu'ils soient extrêmement accessibles tant en termes de prix qu'en termes d'utilisation. Au jour d'aujourd'hui nous avons créé une communauté de plus ou moins 200 dentistes qui nous aident à tester les versions qu'on implémente petit à petit de Smile Plus qui nous font leur feedback. On espère sortir la version bêta d'ici à deux trois mois donc c'est pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada